le classico le 102e du nom le premier shoot pour Ken Horton c'est raté et le rebond pour Fréjus Zerbeau le le totem de cette équipe de Limoges clairement et Camilin est parti avec deux bons boucherons à l'intérieur pour envoyer Dubois d'entrée de jeu William Howard Zerbeau en force et il est court il rate le plus facile alors qu'il avait réussi à placer ses épaules la belle lecture de Fréjus qui a vu que c'était le petit Anderson en défense sur lui il l'a enfoncé malheureusement manqué la finition Horton Alain Coffey Chris Doe Chris Doe qui avait été irrésistible le week-end dernier là c'est raté surtout à trois points et globalement cette équipe de peau a eu une réussite exceptionnelle la semaine dernière face à Villers-Banais oui ça rejoint ce que vous disiez sur le fait que c'est pas tout à fait le même visage à l'extérieur ou à domicile on va scruter la performance de Danny Gibson à la main qui commence à tirer la langue à Danny Gibson deux matchs par semaine il joue quasiment 30 minutes par match celui qui était venu à la base en backup de AJ English et bien il se retrouve avec beaucoup plus de responsabilité que prévu il commence à être sur la jante pour reprendre votre expression Brian Conklin il est court et il lui chippe la balle dans les mains Chris Doe Dites moi près du cercle les joueurs de Limoges ils ratent des choses Eliokomo à trois points ratés et là il n'y a pas de rebond et alors Stephen est-ce que c'est pas parce que tout le monde a trop d'adrénaline eh oui parce que Ken Harton loupait un petit délum comme ça il y a savent qu'il y a un surplus d'adrénaline oh c'est dingue tout ce qui est raté ça y est enfin William Howard c'est fou le déchet qu'il y a eu sur ces deux premières minutes Anderson Chris Doe et la défense de Conklin et on lâche vite la balle et la faute sur William Howard magnifique tête défensif de Brian Conklin la passe de relance 0-1 dans les bras c'est bien tenté la faute de Chris Doe c'est l'arbitre d'équipé d'autres micros Jean-Charles Collin que vous avez entendu à l'instant et bien décidément tout ça va se mettre en place mais pour l'instant c'est compliqué pour tout le monde tellement il y a d'adrénaline Doe Doe renversé Okobo Okobo William Howard et l'avantage de taille de Brian Conklin obligé de le prendre et la vitesse de Doe et la faute de Fréjus Zirbo il arrive de profil Fréjus il aurait dû faire face à Chris Doe pour pas être sanctionné et Serge Kravko qui est reparti avec la même configuration qu'il y a 7 jours avec le petit Kiel Anderson à la main associé à Eli Okobo sur un poste d'arrière et Anderson rappelle qu'il a fait son meilleur match face à Villurban et bien dites moi Emma Moit dans ce début de match dans ce genre de match on voit qui sont les les vrais bonhommes comme joueurs ceux qui ne se cachent pas ceux qui assument la pression et au 3-0 initial de Limoges vient de répondre un petit 3-0 des Palois Gibson Howard l'écran de Fréjus Zirbo il en profite il prend le shot il le rate ce shot et le bon rebond offensif et le shoot derrière de Daniel Gibson à 3 points la gamelle et Kyle et c'est encore Conklin oh là par contre il s'emballe un peu avec son petit flotteur qui est raté est-ce qu'il aurait pas dû en sortir ce ballon c'est un 3 contre 2 avec Horton c'est remis par Eliokobo ils sont sanctionnés là les Limougeaux magnifique relance d'Eliokobo le petit drift dans le dos le contre-attaque la contre-attaque à 3 contre 1 et le petit dunk de Ken Horton ça c'est son shoot ça c'est son shoot ça c'est son shoot à Kenny Hives bel écran bel écran dans le dos en aveugle de Brian Conklin pour libérer Kenny Hives Doe attention attention sanction immédiate sanction immédiate problème de communication au niveau des rotations de la part de Limoges vous ne pouvez pas vous permettre de laisser Ken Horton comme ça à 6'75 tout seul parce que toute la soirée ça va tomber dedans Bonklin Bonklin Elias à l'opposé Yahweh Mouard Fréjus Zerbo ils sont encore en fin de possession le shoot est raté le rebond pour Chris Doe Anderson l'écran Anderson Alain Kofi Alain Kofi face au cercle il en a joué avec les classico Alain Kofi cette ambiance il connaît Kenny Hives et on est sur un 10 à 3 en 2 minutes 30 Alain Kofi qui sort fort sur les pick and roll ils sont vraiment en difficulté sur le le jeu placé avec la défense des palois le pied pied dans Alain Kofi l'impression que c'est un peu statique et que la balle ne circule pas beaucoup Stéphane ouais mais surtout surtout quand vous êtes pris à 2 en jouant à pick and roll c'est toujours Fréjuice Zerbo qui est là disponible en relais et Fréjuice c'est pas une menace sur le tir extérieur donc vous créez pas de décalage Fréjuice il est sans cesse dans le recherche de main à main il n'y a pas d'action vers le cercle donc il sanctionne pas la prise à 2 sur la défense pick and roll sauf que là c'est Mame JT après qu'on entre en jeu Gibson Gibson qui est passé Okobo un Kala Kofi Horton et Lyokobo extra passe donc triple extra passe pour finalement le shoot à 3 points de Ken Horton en tête de raquette cette fois c'est raté Mame JT qui l'a vite la balle pour Gibson Gibson qui voit Brian Conklin et il y a eu une faute au départ sur Danny Gibson en tout cas c'était bien joué c'est faute de Kiel Anderson c'est la deuxième Serge Fevker se précipite pour demander changement et faire entrer le pistolet de service Takwa Pinello c'est donc Elio Kobo il a joué main heure de jeu lui ça ne le dérange pas le gamin main heure arrière on maîtrise tous les postes de jeu tous les postes extérieurs Gibson Axel Bouteille et Mame JT pour ce premier contre un poste bas du match oh il est contré superbe défense d'Alan Kofi qui a bien anticipé c'est l'une de ses spécialités Elio Kobo attention sur sa main gauche et il trouve Alan Kofi magnifique le Gany Gibson il aurait dû anticiper le switch le changement demandé par Mme JT pour couper cette passe et balle perdue par Nali Gibson face à la pression de Takwa Pinello L'élan Bernet fait un début de match diablement séduisant début de match rêvé ici quand vous jouez à l'extérieur qui plus est dans un palais prêt à s'enflammer faire un bon début de match c'est toujours bon pour la confiance s'installer dans le match progressivement ne pas laisser l'adversaire prendre de l'avance ne pas laisser la salle s'embraser aussi au niveau de l'ambiance exactement on sait que ça peut peser Doe Alan Kofi et Lyocobo Lyocobo Horton Doe pour Alan Kofi belle lutte belle lutte dans la raquette votre Mme JT et Alan Kofi et la balle toujours pour les Béarnets Okobo Lyocobo le drive Lyocobo il s'appuie sur la planche il faut l'arrêter Mme JT il faut stopper l'attaque du CR surtout sur sa main gauche il faut le forcer à lâcher la balle sortir plus fort se mettre sur sa route Gibson Gibson JT Danny Gibson qui appelle un système la main sur la tête la défense de Takwa Pinero sur Danny Gibson Axel Bouteille c'est son spécial c'est son spécial et bien c'est raté et lutte au rebond William Howard la balle pour les Palois je pense que Kyle Ming ne va pas tarder à arrêter le match s'il a il marque Koïlyocobo le joue la première attention à trois points c'est raté c'est un bon tir applaudi par Serge Rebker bonne prise initiative Axel Bouteille Axel Bouteille en bas oh là il s'est un petit peu appuyé sur son vis-à-vis c'est pas son joueur Josh Carter dos au panier beaucoup plus à l'aise face au cercle ça c'est vu il faut l'arrêter voilà force à lâcher la balle déclencher les rotations à l'opposé et Alain Kofi non Axel Bouteille qui essaye de mettre du rythme Axel Bouteille il est là Pipo mais derrière il est sous le cercle il est trop court il se fait contré par le cercle tout le public de Montblanc demande une faute pas sûr qu'elle y soit il n'y a rien du tout c'est lui qui a voulu désaxer son tir pour éviter le contre de Ken Horton il s'est retrouvé sous le cercle sorti d'Alain Kofi et entre en jeu Deji English David on va voir si ce soir c'est le cousin d'Eji English le vrai joueur celui qui a été MVP à Portsmouth qui est là qui a dominé en championnat d'Allemagne qui est un bon championnat je reprends les propos d'Olivier Bourguin qui plaisantait à dire pour l'instant on a le cousin d'Eji English en ce moment du côté de Beaubland et arrivé Vitalis Chicoco pour les Lambernais le voilà Eji English la défense de Taquafino regardez ça comme quoi une séquence défensive comme ça peut aussi être spectaculaire Josh Carter ça roule sur le cercle c'est la défense de Chicoco encore Elioko Bowe 3 contre 1 attention shooter shooter et oui shooter en série et encore une fois les Limouges qui sont pris David sur la transition offensive repli défaillant c'est sanctionné immédiatement 17 à 8 plus 9 refuser l'écran et défendre la défense d'Epicadrol en envoyant sur la ligne de fond cette fois-ci on sort fort pour montrer un petit peu d'agressivité mais surtout en attaque il s'entraîne de nous marcher dessus on n'arrive pas à poser un dribble on est sur le reculoir en permanence pas content qu'elle est ligne regardez où elle part la défense David elle part de là de Taquafino lui il en a déjà vécu des Classico Pinero aussi 2 bah oui mais au moins lui il n'arrive pas vierge d'expérience des Classico il sait que ce sont ceux qui vont se mettre les fesses par terre qui vont gagner ce match Morancy Morancy la faute et puis Taquafino c'est un garçon qui a joué dans les grands championnats européens et dans les salles les plus chaudes d'Europe David et on sent effectivement que Leland Bernay a plus cette envie de défendre que ne l'a Limoges depuis le début du match très clairement surtout sur les postes extérieurs vous savez quand vous êtes grand David quand vous êtes un grand et que vous êtes dans la raquette à défendre et que vous voyez votre meneur de jeu votre arrière se mettre le cul par terre comme en train de faire Taquapinero et bien ça ça donne envie à tout le monde de défendre de faire les efforts de passer devant sur la défense poste bas en général les coachs aiment bien ça c'est la première ligne qui monte le ton défensivement oh non mais la balle la balle est récupérée par les palois et encore une fois un panier sur contre-attaque c'était Chris Dow Axel Bouteille regardez Taquapinero qui coupe le retour de passe sur Hedges English shoot comme il se retrouve tout seul après que son vis-à-vis ait perdu ses appuis et Poe qui est bien en place s'il y a une contre-attaque il la joue sinon on joue posé sur demi-terrain on annonce un système Taquapinero attention et oui il faut changer sur le poste 4 la défense du pic avec Hedges Horton normalement c'est un switch automatique vous ne pouvez pas vous permettre de prendre du retard avec ce genre de joueur et J'English et une faute offensive qui la provoque encore c'est Taquapinero et oui Fabrice Canet l'arbitre estime que le joueur y est allé avec l'épaule en avant et ballon rendu donc à l'élan Fabrice Canet qui collait bien ça tendance il m'a dit qu'il en avait déjà fait un classico ici même à Beaublan c'est aussi un facteur important pour des arbitres David arbitrer ce genre de rencontres regardez on va voir ça voilà Jean-François qui en met trop quand il vient poser l'écran je ne suis même pas sûr qu'il vient faire un écran je crois qu'il passait là à l'improviste et Lyokobo voilà on voit le switch avec Ann Horton Lyokobo en bas ils s'en sortent bien et en plus ils ont la réussite avec eux il va falloir que les joueurs se mettent dans le match Javits ils ne veulent pas ils ne veulent pas entendre quelques sifflets descendent de Beaublan on sait que c'est un public intransigeant pas loin d'interception Lyokobo à l'opposé Jean-François c'est très court c'est pas sa spécialité on le sait ça n'est pas d'abord un shooter et Lyokobo il décale ses appuis mais sur la main droite c'est plus compliqué c'est pas très bien joué David il avait une dernière possession il aurait pu mettre le ballon sous le bras est-ce qu'il va le payer cher et oui et oui Josh Carter à 3 points Fizdo Fizdo Buzzer c'est raté Buzzer de fin de premier quart temps le score est quand même de 24 à 14 ça fait plus 10 en faveur de l'élan Béarnais et on a vu Serge Refker regardez Lyokobo on verra s'il continue de s'asticoter comme ils l'ont fait ces dernières semaines plus 10 en faveur de Poortez et ballon pour Limoges qui est quand même passé complètement à côté de son début de match il faut donner beaucoup de crédit à la défense de Limoges Taquapineau est parti souffler et Serge Refker a envoyé Enic Boccolo c'est du même c'est le même calibre défensivement Carter ça c'est son shoot à Carter c'est raté et la lutte au rebond ce sera finalement pour Limoges Chicoco qui a laissé échapper ce ballon il s'en veut le 5 de Po Do Cavalière pour la première fois sur le parquet Kalyan Anderson Enic Boccolo et Vitalis Chicoco Manjaité Jean-François il y a du monde il y a du monde et la claquette la claquette de Josh Carter 5 points pour lui 7 points pardon Boccolo avec Chris Do Cavalière Do il faut venir aider parce que sinon Josh Carter il va être en difficulté sur Vitalis Chicoco et marché de Vitalis Chicoco qui a voulu jouer le 1 contre 1 mais il est parti dans le désordre regardez oui effectivement ballon ballon important bouteille pour revenir complètement dans le match ça là par exemple non c'est un peu long fond de cercle pour Edge English c'est raté aussi récupéré par les palois c'est pas normal ça David il puisse prendre son propre rebond Daniel Anderson qui prend du champ il prend du champ il va se lever face à bouteille il arrive à trouver le cercle c'est un peu chanceux ça non ? ouais avec la main d'Axel Bouteille juste devant les yeux il a bien ciblé Axel Bouteille il n'a pas voulu d'écran il a voulu jouer le 1 contre 1 tout seul Bouteille English elle est belle cette passe Axel Bouteille en difficulté il a stoppé son dribble qui se présente dans l'intervalle il va quand même trouver le cercle c'est manqué et faute alors que Josh Carter était le premier sur ce rebond offensif Axel Bouteille quand il n'a pas de solution il en reste une c'est laquelle ? shooté voilà exactement il vaut mieux un mauvais tir qu'une bonne balle perdue parce que c'est rebond offensif il prend le ballon il va pour tir la continuité de l'action la petite explication de texte de Jean-Charles Collin à Yannick Boccolo est lancé pour Josh Carter l'homme de ce début de match du côté du CSP Limoges Josh Carter c'est manqué le deuxième Anderson Anderson Léo Cavalière Yannick Boccolo il est passé entre les portes du Salon et la petite passe qui va bien pour Yannick Boccolo pour le shoot à 3 points il est raté et au rebond d'NJ English il est très très loin très très loin c'est manqué Josh Carter ça arrose ça arrose pas un très bon tir ça David 2 sur 9 à 3 points seulement pour Limoges qui déjà on le rappelle Stephen à 3 points le shoot là tombe dedans pour Chris Do ils sont en retard défensivement de Limoges oui j'étais en train de dire déjà contre l'Alba Berlin ils étaient en faillite dans l'exercice des shoots à longue distance ils n'ont eu un pas qui en plus de tir ouvert face aux allemands une faute de Chris Do qui demande à changer grosse activité de Chris Do qui est déjà à 6 points et 7 rebonds vous vous rendez compte 10 d'évaluation pour lui et Taqua Pinero revient en jeu Carter Mam JT elle est belle ça cette relation en triangle c'est dommage les mains fuyantes de Mam JT magnifique relation et William Howard revient en jeu à la place de Josh Carter Kayan Anderson Anderson Cavalière Pinero Anderson Alain Coffey Takua Pinero qui s'en va pour emmener son joueur et laisser Alain Coffey tout seul ou un contre le contre de Mam JT la faute derrière de Alain Coffey le contre d'Alain Coffey qui l'avait infligé sur Mam JT a été rendu cette fois-ci un peu lent un peu lent sur son fade away Alain Coffey Danny Gibson Kenny Eyes Gibson et la faute voilà c'est ça que demandait aussi Camille Ling quand on se fait agresser comme ça le petit balayage pour casser les bras du défenseur adverse et offensivement si le Limougeau passe en dessous sur un premier pic il demande un rescreen c'est à dire un deuxième écran systématiquement et oui quatre fautes vous voyez en bas de votre écran quatre fautes faites par les Palois dans ce carton alors que Limouge n'a pas fait la moindre faute encore dans ce carton Kenny Eyes Kenny Eyes il est passé là encore c'est tellement serré qu'il n'arrive pas à trouver le destinataire sur sa passe et Atacua Pinero à trois points son deuxième panier à trois points à Atacua Pinero dans le même style en plus toujours sur transition il va se mettre sur le côté bien trouvé Atacua climatisation Pinero Conkline ils ont du mal ils ont du mal à enchaîner les passes il y a trois secondes sifflet à M.JT vous avez vu il n'y a pas cette fluidité quand un joueur prend le ballon tout de suite il n'y a pas l'enchaînement de passes il le garde un petit peu trop longtemps c'est loin parfois un petit poste 4 en tant que deuxième maillard de jeu un peu un Boris Diou c'est essentiel de temps en temps pour organiser le jeu en tête de raquette parce que non pas les Limougeaux sur le parquet actuellement Ken Anderson à l'opposé Pileiro le troisième oui le troisième c'est à quoi Pileiro on vient trop aider à l'opposé la belle lecture des palois sur cette skip-pass de Yannick Boccolo et on est sur un 11-1 JT Gibson Conkline belle passe et la défense Léo Cavalière et qui est là le soldat Léo Cavalière qui met son corps en opposition paye pas de mine comme ça Léo Cavalière mais un joueur extrêmement dur avec les coudes bien affûtés un bon guerrier les lignes de fond Danny Gibson Gibson avec Kenny Eyes Kenny Eyes c'est très très court rebond de Léo Cavalière Taqua Pileiro Pileiro Alain Coffey attention Pileiro encore Gibson qui vient défendre sur lui bien défendu là les Limougeaux et Alain Coffey un shoot ouvert raté la faute de Léo Cavalière qui vient chercher ce ballon dans les bras de William Howard et ça va donner deux et ça va donner deux C'est franc puisqu'ils sont dans la pénalité les Palois pour Limouge en ce moment tout est bon à prendre même de lancer franc parce que votre adversaire est dans la pénalité il faut les mettre maintenant de lancer franc ils sont à 50% uniquement et Serge Refker qui fait revenir Eli Okobo et Ken Horton William Howard sur la ligne oui pour lui il fait partie des meilleurs shooters de lancer franc William Howard il tourne à 90% cette saison et là il met les deux Eli Okobo Okobo Il faut être faute de Marine Conklin il rentre dans le cylindre d'Alain Coffey la petite poussette et tous les pick and roll d'entrée de système jouent avec Eli Okobo Okobo sont de la droite vers la gauche David naturellement pour profiter de sa main forte qui est la main gauche Okobo ligne de fond avec Alain Coffey Elie Okobo qui vient chercher ce ballon l'écran d'Alain Coffey le drive vers le cercle bonne défense de Josh Carter et la balle qui sera néanmoins rendue semble-t-il à Léon Bernay sorti par Josh Carter il va rester 5 secondes il va rester 5 secondes est-ce qu'ils ont un système spécial touche ? pas mal de coachs ont des systèmes dont il reste peu de temps sur l'horloge pour trouver un tir rapide Eli Okobo et ben le voilà ce système heureusement il y a la bonne défense de Josh Carter allez mettez-nous un peu de rythme à Limoges il faut que ça pousse un peu William Howard il s'est fait cueillir encore une fois incroyable et la contre-attaque Pinero qui chaude à 3 points c'est raté et la balle sera toujours pour Léon Bernay on l'a vu un tac au Pinero Layep non je me recule derrière la ligne à 3 points et Josh Carter qui semblait dire à l'arbitre allez les gars il y avait une faute effectivement on a l'impression que son bras est un peu accroché après les arbitres n'aiment pas trop quand les joueurs essayent d'esquiver le contact et les contre vous n'êtes pas récompensé alors que si vous allez dans les bras au contact en général vous avez le petit coup de sifflet Okobo c'est raté Kenny Eyes 10 secondes sur la possession Kenny Eyes William Howard dans le corner c'est raté Limoges n'y arrive pas mais pas du tout et Horton tranquille prend le rebond et encore un ballon pour refaire un écart de presque 8 secondes ça c'est ballon parce qu'il ne met pas une pression particulière remonté de balle comme quand on va acheter ses fruits légumes le dimanche matin au marché c'est 8 secondes Ok et là où les palois sont forts David c'est qu'ils ne sont pas battus sur les 1 contre 1 ils tiennent tous les duels donc il n'y a pas de drive il n'y a pas de création d'aide et de fixation pour libérer les shooters Match cata pour Limoges qui n'a mis que 6 paniers seulement vous vous rendez compte alors qu'on n'est pas loin de la mi-temps incroyable allez si on retrouve un petit peu de fixation intérieure encore une fois quand vous êtes dans le dur comme ça offensivement il faut pourquoi pas aller sur un autre terrain David sur un match un petit peu dirty un petit peu sale Gibson Gibson avec Carter William Howard il ne crée aucun décalage et encore une fois ils sont 3 à venir et ballon récupéré par les palois la balle qui ne touche même pas le cercle c'est une vraie disette offensive pour le CSP qui n'a mis que 5 points dans ce deuxième carton Okobo Kofi Horton Anna Kofi ils se connaissent par coeur les deux vous avez vu attaque de la ligne de fond par Yannick Boccolon et Anna Kofi tout de suite qui fait un petit mouvement vers l'axe central pour ouvrir une fenêtre de passe Gibson Mam JT à l'opposé le shoot à 3 points qui tombe dedans pour Kelly Eyes et oui c'est ça aussi tous les 1 contre 1 en bas ils ont voulu les jouer alors qu'ils ont tiré 1, 2 voire 3 joueurs la solution elle est peut-être le reversement à l'opposé comme on a pu le voir sur cette dernière action Elio Okobo un duel de New Generation Okobo William Howard oh la la mais mon dieu ce qu'il est en train de le refaire et en plus avec la main droite Danny Gibson Kelly Eyes Kelly Eyes face à Taqua Pinero et ligne de fond le petit panier de Danny Gibson l'équipe de Limoges vit d'expédient en ce moment à une 10 de la mi-temps Taqua Pinero qui s'est fait mal au poignet il a demandé à sortir sous le bras de la mi-temps sous le bras de Mam JT et tout de suite l'anticipation de Serge Ravker qui met en place une remise en jeu et un principe pour briser la presse tout terrain du CSP Limoges il y a un peu de jouet au panier Ken Horton il a plus jeté cette balle qu'il a shootée et ça tombe dedans pourtant et oui ça c'est avec la confiance vous pouvez tout tenter vous faites des miracles quand vous êtes en confiance Gibson et Kenia il n'y a que lui qui score ils sont deux Josh Carter et Kenia ils ont mis 16 points sur les 26 de leur équipe et Lyon Kobo Kobo à 3 points non rebond pour William Howard il est important il est important pour Limoges ce dernier ballon il faut absolument mettre le panier Kenny Hayes et oui le tir de Kenny Hayes qui ramène les Limoges à moins 14 et à moindre mal tant ils ont été en grande difficulté sur ces 20 premières minutes à beaux blanc l'élan bernet est en train de faire une véritable démonstration démonstration de force sur le parquet du CSP plus 14 et c'est parti premier ballon pour Kayan Anderson est-ce que les 2-5 sont les mêmes qu'en début de match pour Pau c'est exactement le même alors que pour Limoges il y a eu beaucoup beaucoup de changements même JT et Axel Bouteille démarrent le match sur cette deuxième mi-temps et la balle l'arbitre qui laisse jouer Danny Gibson qui est en lutte avec Kayan Anderson oh là là mais qu'est-ce que c'est laid tout ça mais qu'est-ce que c'est laid ils sont est-ce que c'est le manque de confiance ça qui les fait déjouer comme ça oh là c'est Boch aussi des deux côtés c'est un peu la cata Axel Bouteille et faute offensive et oui il est parti l'épaule la première Axel Bouteille 30 premières secondes de grande qualité ah oui regardez l'épaule l'épaule en avant belle défense de Chris Do le chiffre marquant aussi du côté palois c'est 12 passes décisives David contre 5 seulement du côté de Limoges et on a vu toutes les difficultés de Limoges pour attaquer le temps d'essuyer le parquet vous savez que quand un joueur tombe la sueur qu'il peut il essaie peut faire glisser et blesser les joueurs c'est reparti Kayan Anderson Anderson Heureusement heureusement pour les Limoges que cette passe n'arrive pas comme il faut et Alain Coffey non c'est raté et c'est reparti avec Danny Gibson ils ont du mal à se remettre en route les deux équipes un peu comme en début de match finalement Axel Bouteille il faut faire vivre ce ballon plus vite c'est Danny Gibson qui essayait de passer le premier c'est Alain Coffey essayer de passer entre les deux défenseurs ils vont garder la possession ça sert à rien regarder la télé je suis sûr de moi le premier c'est bien compris ça marche Gibson avec Mam JT JT Kenny Eyes Axel Bouteille en bas Mam JT est-ce que ça va plus circuler cette balle pas forcément il a cherché Brian Conklin Mam JT l'activité des mains de Ken Horton ça c'est pas dans les stats mais tous les ballons déviés c'est hyper important en défense 3 dixièmes David c'est une claquette automatique c'est raté Horton avec Eliokomo oh les belles cette petite passe à terre la coupe dans le dos qui a l'Anderson Danny Gibson Gibson avec Bouteille Conklin Conklin la petite main active de Chris Do par derrière il a tapé la balle Kenia il est sur le côté avec Conklin Aiz 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 qui se fait chipper la balle par Alain Kofi qui va péter un dunk sur la contre-attaque et Papi Kofi belle défense sur le pic et qui finit en solo le coude dans le cercle Mam JT JT qui joue face à Horton oh là c'est complètement raté ça et ballon pour les Palois avec Eliokomo il aurait pu aller encore un peu plus loin Mam JT Horton il y avait une petite faute de Danny Gibson il me semblait non ? je crois que Ken Horton s'est pris les pieds les pieds dans ce Danny Gibson il a perdu l'équilibre et Kamelein qui va sortir Mam JT pour envoyer Fréjus Fréjus Zerbo Limoges qui a déjà perdu 4 ballons dans cette deuxième mi-temps on joue seulement depuis 2 minutes 30 4 ballons en 2 minutes 30 je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire remonter le ballon par Fréjus Zerbo Axel Bouteille tout ça qu'est-ce que c'est forcé oh là là et Gibson et finalement c'est Brian Coqueline tout est tiré par les cheveux pour mettre un panier Kael Anderson Anderson Alain Coffey qui marque Kael Anderson qui a fait son petit numéro de dribbler qui a tiré 3 joueurs sur lui et trouvé Alain Coffey Kelya Is qui marque à 3 points Anderson et Palois qui joue en marchant tranquillement sur demi-terrain Horton et Yokobo Yokobo trouve au poste Alain Coffey Alain Coffey qui joue Fréjus Zerbo Fréjus Zerbo solide Anderson il est passé contré par Fréjus Zerbo il y retourne il shoot c'est manqué il est obligé de prendre ce deuxième shoot allez enflammer moi Beau Blanc avec un petit panier Axel Bouteille à 3 points toujours pas et Coffey et Coffey qui récupère ce ballon regardez Fréjus Zerbo il a Chris Do qui défend son lit pourquoi pourquoi il s'écart comme ça du CR Fréjus Gibson il reste que 3 secondes et trop tard et le contre sur Coffey ça revient ça revient et finalement c'est Anderson 3 contre 2 Anderson le shoot de Chris Do raté et Axel Bouteille 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 Axel Bouteille qui est en travers offensivement 0 sur 7 David Axel Bouteille 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 C'est par William Howard Oula Fréjus Zerbo dans la raquette ils n'ont mis que 4 shoots seulement c'est encore pire que contre l'Alba Berlin où déjà ils avaient connu une disette offensive il y avait peut-être une petite faute de Conklin on l'a vu qu'il devra accrocher machine en tête de raquette Ken Horton à 3 points 13 points meilleur marqueur pas loi Ken Horton Allez avec Ken Horton David qui joue face à son premier coach ici en France on sait qu'il a fait une demi-saison du côté Boulain-sur-Mer oui c'était juste en juste en sortant de l'université première saison il n'était pas encore le joueur qu'il est devenu non 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 il a pas progressé et c'est Germain Castano qui est venu voir son ancien joueur il doit apprécier l'évolution du garçon allez il faut que ça tombe dedans ça pour Kenny Eyes oui ça tombe dedans mais il n'y a que lui qui score Germain Castano qui est actuellement le coach d'Orléans leader après seulement deux journées certes Kenny Eyes est à 17 points Horton on défend un petit peu plus un peu plus haut sur les lignes de passe Chikoko voilà c'est bien c'est bien ce que fait Fréjus allez un peu de rythme on emballe tout ça Kenny Eyes et la faute de Chris Doe d'un côté on a l'impression que ça va mieux du côté du CSP Limoges mais quand on regarde le score il y a toujours moins 15 David ça ne bouge pas William Howard sur le côté Zerbo Gibson Conklin à 3 points ça y est Brian Conklin à 3 points il va falloir aussi faire des stops défensifs si Limoges jouait espéré remonter ce match ils sont de retour à 12 points et une faute offensive de Ken Horton qui est furieux du coup de sifflet il pense que l'arbitre s'est laissé abuser par écoutez comme ça pousse écoutez Ken Horton qui a pu voir Jean-Charles Collin pour lui dire il y a 30 kilos d'écart je l'ai appelé touché il est tombé comme ça tout seul estimant que Danny Gibson en avait rajouté un petit peu expérience un ballon un ballon très très important pour Limoges qui a été mené de 20 points au coeur du deuxième quart temps pourquoi ballon très important pour revenir jusqu'à cette barre psychologique des 10 points d'écart alors qu'il restera encore pas mal de temps à jouer Gibson l'écran de Conklin sur Pinero Gibson Danny Gibson qui porte beaucoup la balle il reste 10 secondes il n'a pas beaucoup de solution il se retrouve face à Chikoko il va prendre le show peut-être Gibson face à Chikoko quelle défense de Chikoko il est passé finalement Gibson c'est raté rebond rebond de Ken Horton surprenant Vitaly Chikoko il a bien tenu le premier duel Eliokomo Chikoko à l'opposé Pinero Eliokomo petit spin step back marcher j'ai l'impression qu'il a fait 1 et après 1-2 David on va voir ça 1 1-2 ça fait 3 donc 1-3 et nouvelle possession pour revenir à 10 points d'écart pour le CSP avec Danny Gibson Aïza Kenia Aïza Chikoko qui sort fort Kenia Aïza qui brûle le show d'un 3 points non qui est au rebond il y avait William Howard et finalement il a voulu jouer dans les pièces de l'adversaire il a raté son coup et la balle est rendue au CSP nouvelle possession pour le CSP Gibson il est passé Gibson nice magnifique quel joli move de Danny Gibson super le move jordanesque de Danny Gibson qui est parti regardez 20 d'aller au layup je me cache de l'autre côté du CR un petit effet dans les tribunes de Montblanc on y croit même si c'est sacrément compliqué vous me direz Livoges a quand même là marqué quasiment autant de points dans ce carton que sur le premier ou sur le deuxième alors qu'il reste encore du temps à jouer ils en ont mis 13 alors qu'ils en avaient mis 14 et 15 dans le premier et le deuxième Boccolo 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 Gibson William Howard a 3 points rendu oui rendu par William Howard et à nouveau 10 points d'écart à 3 points ça va mieux pour le CSP Chicoco et Fréjus Zerbeau il ne bouge pas Dow Chris Dow Chicoco face à Zerbeau bonne défense de Fréjus Zerbeau et une vieille saucisse balancée par Chicoco là il était solide à Zerbeau on le sait Gibson Paukline Gibson Howard un deuxième non et rebond pour qui la balle sera pour l'élan parce que c'est Brian Conkline qui en cherchant à jouer ce rebond l'a sorti cette balle les Palois qui se font un petit peu marcher dessus il n'y a plus aucun rebond propre de leur côté et Kameeling qui fait une petite croix sur Hedgie English puisque pour faire souffler Danny Gibson il fait rentrer Jean-Frédéric Morency et c'est Kenny Hayes qui va sûrement monter la balle vous me direz il n'a pas apporté beaucoup plus aujourd'hui que les dernières semaines Hedgie English Hedgie English la saison c'est 6 points d'orbon 3 passes 4,5 dévales en 20 minutes c'est un joueur qui tournait à 17 points par match à Frankfurt qui est une vraie référence en Allemagne dans un vrai championnat incroyable Doe le catch and shoot de Ken Horton la balle sera pour Pau c'est Vitalis Cicoco la lutte en rebond offensif qui a sorti ce ballon on sait que Limoges cherche David un remplaçant Hedgie English et que s'ils avaient trouvé un accord avec Hedgie English c'était Daring Dorsey qui devait venir là puisque c'était pour lui la priorité Daring Dorsey oui c'était le premier choix oui sauf que l'accord avec Hedgie English tarde un petit peu et donc Daring Dorsey il a rejoint Chalon il a été j'allais pas dire un acteur majeur de la victoire de Chalon au moment parce qu'il a fait un sur 11 de tir mais au moins il est arrivé dans l'équipe ça a déclenché la première victoire au championnat Kenny Eyes avec Zerbo l'empreinte Morancy Kenny Eyes une faute de Vitaly Cicoco qui est sorti trop fort ça arrive souvent quand un intérieur sort comme ça loin de sa raquette comme s'il partait loin de sa maison c'est pour ça souvent dans les équipes de Roleague même en NBA quand il y a des joueurs de 2m15 2m17 en général ils sortent pas fort comme ça sur les piques ils sont plus en protection dans la raquette le niveau des fautes c'est assez incroyable quand même le différentiel 4 fautes seulement sur le match on parle pas de de la mi-temps là on parle du match entier en 30 minutes de jeu de 4 fautes Yannick Boccolow en attendant ça fait 8 points d'écart seulement il y a plus que 8 points d'écart on n'avait pas vu un écart aussi petit depuis le premier quart de temps Boccolow Doe Doe face à Jean-Frey il est passé il est passé Chris Doe bien joueur lui aussi un marge de progression exceptionnelle depuis son passage à Aix-Morienne en probé arrivé dans les valises du coach en provenance de Bruxelles avec Serge Krevker Kéniaïz dernier ballon avec 10 points d'écart Kéniaïz il va le prendre de shot et maintenant il ne le prend pas oh là là incompréhension et il n'a pas le temps de prendre ce dernier shot Chris Doe dernier ballon mal négocié pour le CSP et l'écart à la fin de ce 3ème quart de temps il est de plus 10 en faveur de l'élan Bernays 57 à je rappelle que fois qu'ils ont battu les villars bannés il y avait 6 joueurs qui ont inscrit 13 points ou plus c'est parti pour le 4ème quart de temps pour Limoges Danny Gibson avec Josh Carter William Howard Geoffrey de Morency Manjaité William Howard Carter il sort vite Chris Doe sur Josh Carter il sait que c'est un sniper Manjaité déjà cette possession est compliquée il ne reste que 6 secondes 5 secondes Gibson Morency Josh Carter qui marque à 3 points Limoges revient grâce à son adresse à longue distance qu'il a longtemps fuit en première mi-temps et déjà il y a quelques jours face à Berlin et là elle semble revenir cette adresse et ça peut changer complètement la physionomie de la fin de match là il y a une lutte dans la raquette entre Vitaly Shikoko et Manjaité et Jean-Charles Collin qui annonce la faute de Manjaité ils ne sont pas en danger au niveau des fautes les joueurs du CSP Limoges et quand on voit qu'il n'y a que 7 points d'écart parfois on n'en croit pas nos yeux tellement Pau semble dominer ce match quand même alors que tout a l'air compliqué pour les Limoges Pinheiro non à 3 points ratés et la lutte au rebond Pinheiro deuxième et oui ça c'est les shooters deuxième chance un shooter ne loupe jamais 2 tirs consécutivement seul à 3 points et en matière de shooter Pinheiro se situe tout en haut de la pyramide et il permet à Leland Bernay de reprendre 10 points d'avance en bas Manjaité qui marque bien servi attention et balle perdue balle perdue incompréhension contre Taquo Pinheiro et Yannick Boccolo il y avait juste la petite pression de William Howard et ça a suffi comme quoi ça sert ça sert de rester en défense tout terrain et Taquo Pinheiro qui s'est excusé auprès de Yannick Boccolo reste à savoir Stephen si là Limoges va faire bon usage de ce ballon il y avait peut-être quelque chose David qui finit par terre C'était un shoot à deux points un shoot à deux points non c'était un shoot à deux points pour William Howard c'est raté va le récupérer par Gibson et je me demande si le plafond de la salle va tenir si Limoges marque sur cette possession William Howard qui se décale et qui marque quelle remontada quel retournement de situation le CSP qui n'est plus qu'à quatre points à cette minute trente de la fin du match et Vitaly Chicoco qui est cramé il a demandé changement depuis une minute trente David Cavalière et alors le charge il me semblait moi aussi qu'il y avait un petit passage en force non William Howard il attendait le bref de Léopold Cavalière Léopold Cavalière qui marque c'est raté pour Gibson chute rapide c'est Caimilin qui a demandé temps mort son équipe est sur une bonne dynamique Cavalière il oriente sur la trappe avec Manjaité il perd la balle et la faute de Yannick Boccolo et Camilin attention à Camilin pas loin de prendre la faute technique ah il c'est pas qu'il mettrait son équipe en péril mais alors que son équipe est sur une bonne dynamique si derrière vous offrez des lancers à l'adversaire plus la possession c'est pas le bon moment il faut garder ses nerfs il a annulé son temps mort et Camilin qui joue grand très grand David puisqu'il n'y a que Danny Gibson à la main et ensuite il y a Josh Carter Jean-Frédéric Morency William Howard et Manjaité ça joue grand sur les postes extérieurs avec Morency et Howard Gibson avec Josh Carter Gibson Gibson ressort William Howard il reste 5 secondes William Howard il y a du monde le rebond offensif pour Manjaité la faute de Ken Horton semble-t-il Serge Cracker en discussion avec David Morts et il va y avoir deux lancers francs pour revenir à 4 points et le monde Mam JT qui n'est pas encore allé sur la ligne des lancers francs aujourd'hui David Mors qui demande à qui est la faute c'est Horton le 30 Horton Limoges revient à 5 points et à 4 Eliokomo face à Jean-Fred Morency qui met une grosse pression aussi ils peuvent changer ils peuvent changer sur quasiment tous les écrans sur les postes extérieurs les Mougeots Ryan Anderson contre par Mam JT auquel bloc mais la balle est toujours pour l'élan avec le shoot de Eliokomo extraordinaire incroyable incroyable Eliokomo quel sang-froid de ce Mino qui force Kymilin à arrêter le jeu alors que Mam JT avait très bien défendu l'équipe ça doit être pour nous il faut plonger pour récupérer ses ballons Eliokomo qui marque un énorme panier alors que pourtant dans cet exercice le shoot longue distance il était à 0 sur 4 jusqu'à présent il a quand même quelque chose le gamin il a quand même quelque chose ce garçon Danny Gibson Axel Bouteille Bouteille Mam JT la passe elle est vraiment basse dans les pieds de Kenny Eyes Gibson qui prend le shoot et il le met ça aussi c'est un gros shoot pour Danny Gibson 8 points pour lui plus 4 rebonds et 4 passes très actifs encore pour celui qui devait être au départ le meneur remplaçant de cette équipe de Limoges Anderson Horton Alain Coffey il aime bien revenir sur sa main droite Alain Coffey attaquer l'intérieur et la balle sera pour Limoges le premier sur ce rebond le premier sur ce ballon c'était bien Mam JT 2-0 il reste du temps il reste du temps vous voyez Eliyokobo qui vient chercher cette balle dans les mains impassible Serge Krefker balle remontée par Josh Carter pour soulager un peu peut-être son meneur Danny Gibson face à Atacoa Pinero un écran intérieur Mam JT pour Josh Carter il a stoppé son dribble le chemin est ouvert comment est-ce qu'il a fait pour rater ça il s'est désintégré au contact d'un petit Mam JT lui qu'on a souvent vu si agressif depuis le début de saison aller mettre des dunks là il a été trop gentil Anderson ressorti bien l'extra passe pour Ken Horton c'est raté et le rebond pour Axel Bouteille Danny Eyes Gibson à 3 points et alors Papy Gibson non et rebond pour Mam JT c'est lui qui sort avec cette balle oh là 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 et la faute anti-sportive de Danny Gibson qui a stoppé régulièrement Taqua Pinero qui allait filer vers le cercle eh oui Danny Gibson qui a senti que Taqua Pinero allait plus vite que lui qui a voulu faire une petite obstruction qui a été sanctionné par les arbitres et on a vu au départ du sprint les bras de Danny Gibson attrapé Taqua Pinero et ça ça peut coûter cher on va voir quel usage font les palois de cette faute anti-sportive avec lancé et le ballon derrière alors que Limoges était revenu tout près à 5 points à 4 minutes 31 de la fin et Pinero pour lui c'est de la rigolade d'aller sur la ligne ils ont très peu shooté de lancer les palois vous me direz c'est normal quand votre adversaire n'a fait que 5 ou 6 fautes dans le match et la balle sur le côté et ça peut refaire un vrai écart en faveur de Leland Bernay avec Kayan Anderson le petit shoot à 0 degrés oui c'est son shoot Alain Coffey le petit potager d'Alain Coffey dans le corner après la belle fixation de Kayan Anderson et Brian Conklin qui s'est trop trop livré sur le drive de Kayan Anderson qui a laissé Alain Coffey tout seul Conklin ballon volé par Taquo à Pinero avec Alain Coffey à ses côtés et en trailer c'est Kayan Anderson et Pau qui refait un écart Pau qui refait un écart elle coûte cher elle coûte très très cher cette faute antisportive de Danny Gibson et ses deux ballons perdus à la suite on est sur un 14 les palois quel sang froid cette équipe panique pas et il reste 3'27 à jouer sérénité absolue à l'image de leur coach cherche crève-cœur Axel Bouteille Gibson Kenny Eyes avec l'écran de Conklin à l'opposé et le panier de Josh Carter pour qu'il ne veut pas prendre de tir à 3 points donc il se livre énormément sur les reprises d'aide Anderson il va falloir faire pas mal de stops défensifs pour les Lambernais pour Limoges et en voilà un d'ailleurs avec Axel Bouteille et les bonnes mains ah non pas les bonnes mains parce qu'apparemment selon Jean-Charles Collin il a pris l'avant-bras en même temps et Carlton a l'air plutôt d'accord avec ce coup de sifflet mais au moins ça évite un panier facile et il lui dit garçon t'as pas encore inscrit le moindre panier est à 0 sur 7 montre-moi qu'il y a un petit peu de sang-froid pour Asker de lancer cette bouteille Fanny c'est rare voilà le premier le deuxième pour à nouveau être sur cette barre des 10 points d'écart mais là c'est plus du tout la même histoire parce qu'il ne reste que 2 minutes 50 à jouer et là Limoges va devoir faire plusieurs stops défensifs c'est sûr s'il n'est pas loin il va arriver au cercle comme ça le panier est refusé c'est pas marché dit Jean-Charles Collin pour Elio Cobo bouteille avec Gibson Ayse Carter il est bien sorti Alain Coffey des balles récupérées il est peut-être une petite faute Fabrice Canek il y a Alain Coffey mais joue au lieu de réclamer et la balle pour l'élan ils sont en train de se saboter eux-mêmes les Limoges avec tous ses ballons perdus dans le money time Anderson Okobo à 3 points oh la 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 exceptionnel le panier à 3 points d'Elio Cobo 12 points pour lui plus 5 passes et 4 rebonds oula attention encore un ballon perdu ballon perdu c'est terminé si ça continue comme ça oh la il a été gourmand 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 dans le laps comme ça bah oui à quoi ça sert alors que s'ils avaient gardé la main sur le ballon la pote anti-sportive et oui Elio Cobo il nous a tout fait il coûte cher des deux côtés du terrain terriblement cher une balle perdue derrière la faute anti-sportive et il a beau aller voir son coach en disant peut-être quelque chose du genre mais j'ai pas fait exprès elle était magique cette image Elio Cobo qui est parti faire un petit câlin à Serge Trevker pour lui dire pardon coach je m'excuse il est derrière il arrache l'épaule c'est très bien sifflé et on a vu aussi pourquoi Elio Cobo est encore un jeune joueur il s'est grisé un petit peu il vient d'avoir 20 ans en début de semaine alors que quand il a fait la tentative de Alley-Hoop il avait juste à faire tomber un peu le chrono tranquillement alors que son équipe mène largement à une 47 de la fin là ça donne encore quelques chances quelques petites chances à Limoges de réussir ce qui serait un improbable hold-up dans sa propre salle mais quand on voit également comment l'équipe de Limoges déjoue avec toutes ses balles perdues même alors que Pau fait des cadeaux comme là à l'instant avec Elio Cobo on a l'impression que l'équipe de Limoges est incapable d'en profiter Gibson Gibson ressort ce ballon balle perdue là décidément ça ne va pas la balle qui part directement en tribune des balles perdues ça fait beaucoup ça fait trop 16 balles perdues par le CSP Okobo Elio Cobo Kofi manqué Axel Bouteille au rebond le slalom de Kenny Eyes l'extrapasse et le petit shot de Kenny Eyes il a fait son match Kenny Eyes il passe la barre des 20 points c'est bien le seul à Limoges il y a trop de joueurs qui passent à côté Manjaité Axel Bouteille Danny Gibson qui joue 33 minutes bientôt 30 minutes Dernier match de cette journée de Pro-A Grand match, belle affiche Nanterre-Strasbourg Ce sera le premier match de la recrue Niro-Bilan l'intérieur croate de la 6e Strasbourg qui a déjà fait chantier pour ce premier match des Coupes d'Europe Et Dijon a battu le Valois sur le score de 93 à 85 cet après-midi Kenny Eyes pour rester en vie non c'est raté et Lyokobo qui décale ses appuis le show de Ken Anderson à 3 points dans le coin juste derrière le temps mort oh là 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 que ça fait mal aux dents ça le panier de tueurs le panier de tueurs et les Palois comment en profiter un max de toutes ces contre-attaques c'est un parti balle pour Elie Okobo si Limoges veut s'imposer ils n'ont plus le droit d'encaisser le moindre point Okobo Anton ça tombe dedans 3 points dans le corner qu'est-ce que c'est basket cette action sortie de temps mort système parfaitement exécuté et Ken Anderson qui a mis 2 tirs de tueur on se rappelle il y en a bien il y a 1 minute 30 Nipson le contre j'ai l'impression que la messe est dite oui c'est terminé avec 40 secondes à jouer et 11 points d'écart et la dernière fois que Poe était venu gagner ici c'était il y a 4 ans Limoges restait sur 3 victoires de suite à domicile dans le classico et là ballon volé par Kenya Eyes qui dunk avec ses qualités que j'ai dit Gordorm ça ne va pas changer l'issue du match ça se réfère il n'est pas content de ce panier parce que ça les met au-dessus de leur standard défensif on sait que les coachs aiment bien et regardent souvent le classement pour savoir s'ils sont la meilleure défense du championnat attention Barry Conklin attention aux mauvais gestes en fin de match ça c'est la frustration qu'il parle ouais c'est un peu tard c'est un peu tard ce genre de choses il faut les faire un petit peu avant quand le match se joue on peut envoyer 2-3 brins là c'est quand le match est plié ça passe moins bien Kayan Anderson et la faute de Josh Carter les bougeaux qui ne sont pas dans la pénalité remise en jeu côté palois Chris Dole sur le côté avec 7 secondes à jouer Alain Coffey et le dernier ballon pour Kayan Anderson la faute il va avoir deux lancers à 8 dixièmes de la fin et pour le coup ça veut dire que Limoges va avoir un bilan négatif dans cette proa 3 victoires 4 défaites et ils vont surtout enchaîner avec une 3ème défaite consécutive David avant de recevoir le partisan Belgrade mardi où la victoire sera obligatoire déjà pour se refaire une santé morale refaire de la confiance et surtout pour garder une chance de se qualifier pour le 2ème tour de l'Eurocup mais ça risque à terme de ne plus être trop leurs soucis premiers déjà ça va être d'exister dans la proa nouvelle défaite sous les sifflets de Montblanc 82 à 71 l'élan Béarnet en maître vraiment en maître s'impose sur le parquet de Limoges 4 5 6 6 6 9 10